Pourquoi vous avez été pris en prison pendant trois ans ? Bonjour, bonjour à tout le monde. Malheureusement, je ne parle pas français, mais j'ai entendu un peu de ce que vous avez dit sur moi et ma histoire. Voilà, donc il dit qu'il a compris ce que je racontais. Merci Michel pour m'inviter à votre programme, et je pense que vous avez mentionné et leur groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies. Et oui, en fait, ça a beaucoup aidé quand il s'agit de me retirer de la prison. Mais je voudrais aussi stresser... Merci de m'avoir invité. Effectivement, le groupe de l'ONU a demandé ma libération, et je voudrais maintenant souligner ceci. Mais les amis et les camarades, les Français, les Français, les camarades du mouvement gauche, ont soutenu moi, et c'est aussi parce qu'ils, et grâce à eux, que je peux vous parler maintenant. Merci à tous, je pense qu'on ne va pas mentionner les noms. Vous savez qui vous êtes. Donc, il remercie les amis et camarades français et belges qui ont aidé à sa libération. J'ai donc décidé de fonder le parti changement anticapitaliste. Et c'était donc le seul parti en Pologne qui n'était pas en faveur des États-Unis, car nous considérons tous les autres partis en faveur, ce qui est, je pense, un peu une réponse à un commentaire que vient de faire Gérard là-dessus. qui critique Bateusz, c'est son droit, mais on attendra des critiques concrètes et pas simplement des déclarations. Yes. J'ai été membre du Parlement. C'était un parti de front plutôt paysan, de gauche. Le leader, Andrzej Leper, sa dirigeante, est morte en 2011 dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, c'était un suicide et, en réalité, il y avait de fortes présomptions qu'elle a été assassinée. Pourquoi ? Parce qu'il était le premier politique polonais qui a révélé l'existence des prisons secrètes de la CIA sur le territoire polonais ? Et là, nous avons une image qui montre « Mon accent polonais ne vaudra pas grand-chose. » On voit « Sztare Kiesz Kuti ». Et effectivement, il y a un article du Huffington Post qui dit, que je montre à l'écran, « Polish leaders break silence on CIA's secret prison ». Des dirigeants polonais rompent le silence sur cette prison secrète. « Le territoire polonais est utilisé par la CIA ? » Oui, c'était utilisé par la CIA, ainsi que le territoire de Lithuania, de Roumanie et de nombreux autres pays, comme nous savons. Comme la Lituanie et la Roumanie et d'autres pays ? Il y a même eu des enquêtes menées par des politiciens de gauche au Parlement européen. Et aussi, tu veux dire, peut-être Dick Marcy, de la Suisse ? Oui, bien sûr. Et malheureusement, personne n'a été poursuivi pour cela. Personne n'a dû rendre des comptes. Et on a des juristes qui ont rassemblé des indications de torture, notamment contre des prisonniers palestiniens. Et ceci va me permettre de vous expliquer la différence entre la Pologne et des pays comme la France et la Belgique. Et on parle de soi-disant nouvelle démocratie, et moi, je préférais parler d'une soi-disant nouvelle Europe. Et quand ces pays sont entrés dans l'Union européenne, la Pologne par exemple en 2004 ? Et donc le président George W. Bush, dont je viens de parler dans un média mensonge du jour qui va sortir bientôt, quand Bush parle trop, il a décrit la Pologne comme étant la nouvelle Europe. Et moi, je considère en fait que la Pologne était alors le cheval de Troie, donc l'agent infiltré dans l'Union européenne au service des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et donc en donnant l'accès à la Pologne et à d'autres pays de ce genre, les anglo-saxons, ont pu empêcher l'Union européenne d'établir des contacts dans le sens eurasien, un thème qu'on a souvent traité dans Michel Midi, et c'est-à-dire d'alliances ou en tout cas de partenariats commerciaux entre l'Europe, la Russie et la Chine. Et c'est ça donc, dit Mateusz, que les États-Unis voulaient bloquer. Voilà le rôle géopolitique de notre pays dans ce continent. Et bien sûr, les liens politiques de notre pays avec les États-Unis ont commencé déjà dans les années 80. C'est un thème qu'on pourra aborder prochainement. J'ai convenu déjà avec notre ami Bruno Dreski, d'origine polonaise, qui vit à Paris, qu'on va parler de toute cette histoire parce que la CIA a joué un rôle très important et c'est pas connu, mais ça nous prendrait du temps. Je voudrais qu'on insiste un instant sur... Il y a une agence de sécurité en Pologne dont je montre l'image ABW avec son logo, qui joue un rôle politique pour justement espionner les organisations réprimées, les organisations de gauche et qui s'opposent aux États-Unis. Could you repeat for me just to understand it? Yes, I'm showing the logo of the Agency of Interior Security who was responsible for your imprisonment. et ma question was, est-ce qu'il y a taille pour spier et repasser la gauche position et l'anti-U.S. mouvement ? Yes, because it's, well, I was charged with the accusations of this agency, you have mentioned, the Agency of Internal Security, for espionage. Voilà, en français j'ai donc été accusé d'espionage, vous l'avez-tu dit par cette agence, yes ? Et donc je crois que c'est la première fois que vous pouvez parler avec un espion entre guillemets, qui a donc été libéré, qui continue son travail et après ils ont aussi ajouté la Chine à la Russie, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501